La Grande-Bretagne célèbre le 19 juin la fête des Pérel Prince Charles a ainsi rendu un hommage émouvant à son papa, le prince Philippe il a aussi partagé un cliché où il est entouré par ses deux fils, encore enfant. Comme en France, la Grande-Bretagne célèbre ce dimanche 19 juin, tous les papas. Ainsi, le prince Charles a tenu à rendre un hommage touchant au prince Philippe. Sur Twitter, l'époux de Camilla Parker-Bowes a tenu à avoir ces quelques mots pour son papa, décédé le 9 avril 2021, je souhaite à tout le monde une belle fête des Pères. Pour accompagner cette phrase, le prince de Galles a partagé plusieurs clichés, dont un où on peut le voir aux côtés de son père. Dans un second cliché, Camilla Parker-Bowes et son papa ont été pris en photo. Le prince Charles a également dévoilé une magnifique photo de lui, entouré de ses deux fils, les princes William et Harry, encore enfant. Un cliché qui montre à quel point ce papa était proche de ses deux bambins. Malheureusement, aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Entre le prince de Galles et le prince Harry, les tensions sont palpables. Lors du jubilé de la reine Elisabeth II, le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas été autorisés à apparaître lors du Trooping the Color. Après mûre réflexion, la reine a décidé que la traditionnelle apparition au balcon pour le salut aux couleurs, Trooping the Color, le jeudi 2 juin sera cette année limitée à sa majesté et aux membres de la famille royale qui effectuent des engagements publics officiels au nom de la reine, a fait savoir le porte-parole du palais le 6 mai 2022. Le prince Charles écarte Meghan et Harry du jubilé. La famille royale britannique a alors estimé le duc et la duchesse de Sussex n'ont fait que semer le chaos depuis qu'ils ont déménagé en Amérique, avec leurs interminables interviews et reportages qui font de l'ombre à la famille royale. Pour ses membres, il serait hypocrite de la part de Harry et Meghan d'être tout sourire et de saluer la foule depuis le balcon comme s'ils formaient une grande famille heureuse.